Hey hey hey, salut mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims Médiévales ! J'ai pré-sélectionné une nouvelle caquette ! Alors, l'apocalypse ? Dans le royaume, rien ne se répondait plus vite qu'une mauvaise nouvelle. Lorsqu'un voyageur à la mine des fêtes arriva en ville en annonçant une catastrophe imminente, ses propos se diffusèrent en un rien de temps. Chabit avait son propre annonciateur de la fin du monde. Mais y avait-il une réelle menace derrière ces paroles apocalyptiques ? Et nous allons jouer avec notre espion Petir ! Alors, la panique faisait partie des choses qui se répondaient très vite. Que le voyageur dise Rupa, le royaume ne pouvait pas se permettre une panique générale. Quelqu'un allait devoir affronter le fauteur de trouble avant que les habitants ne se transforment en une foule rendue folle par la peur. Et c'est Petir l'espion de niveau 7 ! Personne ne répond de rumeurs ici à part moi ! Je suis le maître des rumeurs ! Je suis l'espion ! Je suis Petir Belich, l'enfoiré de sa mère ! N'est-ce pas ? Les fans de Game of Thrones comprendront ! Allez, on est parti mon kiki ! Ah ! Je suis obligée de choisir ! Eh bien, c'est super ! On aura une petite... Ça saille en plus ! Hop là ! C'est un peu ramé ! Mais bon ! Allez, on est reparti ! Surtout pour la... Je m'y fais de mieux en mieux, mais c'est toujours compliqué de revenir sur le... Sur les Sims médiévales avec la caméra Sims 3... Je suis beaucoup trop habituée à ça, mais la caméra Sims 4... Des Sims 4, effectivement ! Il y avait quelque chose en l'air aujourd'hui. Une profonde mélancolie semblait toucher le peuple, créant un malaise dans le royaume. Petir l'espion et Cersei la menestrelle en avaient conscience et voulaient absolument trouver la cause de cette détresse, chacun à leur manière. Mais comment deux Sims solitaires pouvaient faire disparaître cette anxiété ? Eh bien, nous allons savoir... Ouh là, il est dans quel état, lui ? Traverser du désert ! Ouh ! Il faut qu'il voit sa femme, lui ! Il doit faire quoi ? Préparer et livrer un venin vomitive vers les poches du marchand itinérant. D'accord. Il faut aussi que tu... Tu vas lui compter fleurette à elle, non ? D'accord. Il est peut-être pas d'humeur. Ah ! Rentre chez lui ! Ok. Tu vas aller à cet endroit, vu qu'on te demande déjà d'y aller. Tout 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 ! Il est temps d'écouter aux portes pour apprendre les nouvelles du jour. Ah ! Écouter trois conversations. Euh... Espion. Quelle conversation veux-tu faire, mon petit... Euh, quelle conversation ? Ah, tu vas faire les poches, là, lui. Espion, faire les poches. Voilà. Espion. Menacer pour de l'argent. Non, mais tu peux espion. Bah... Ah. Mais où est-ce que je dois ? Je sais déjà plus, moi. Je sais déjà pas ce qu'il faut faire pour espionner. Par contre, si tu... Ouais, si je vais te... Je vais te faire te dépêcher, parce que, mon gars, tu me saoules. Oh non ! Les cordes du lutte sont craintées ! Ça a moins d'argent que prévu, car elle a déjà loué joué récemment. D'accord. Bah, si tu le dis. Putain, mais tu vas où, toi ? Bon. Il a au moins fait une chose. Petit a réussi à vouer 147. Eh, punaise ! Il est blindé de thunes, le petit, là. Ça, c'est la princesse. Est-ce que tu pourrais pas aller chez Watt ? Pour retrouver ta femme, si tu pouvais voir ta femme. Mais t'habites où, toi ? Sérieusement, gars. Ah ! Hé ! C'est son fils ! Trop bien ! Demandez comment ça va, amical, discuter. Voir l'inventaire de l'enfant. Voyez, faire du shopping. Maison. Notre enfant ! C'est mignon ! Voilà ! Il a vu son petit garçon. Drôle, faire une grimace. Sauf que lui, il aurait voulu... On aurait plutôt voulu voir notre femme, histoire de... Tu vois, par contre, il est fatigué. Euh, ouais, je vais le faire plutôt manger. Du gruau, il va être ravi. Il a un appartement. Ah si, il a un truc, là. Fabriquer un objet. Non, non, tu vas pas dormir. Non, mais... Mec, tu manges. Ah, commence pas à me casser les pieds, hein. Je te le dis direct, hein. Tu vas fabriquer un objet. T'as sûrement des trucs dans ton inventaire pour le venin, là. Je sais pas quoi. Mais je t'ai dit ! Ouh ! Je vous jure, hein. Alors, venin vomitif. Oui ! Oh ! On aura fait nos missions. Petit, il a fabriqué ceci. Tu vas donner le venin vomitif tout douce suite. Oula. Ouais ! 66 flous, tout le monde est gagnant. Tout à fait, je suis d'accord. Bon, euh, j'ai pas du tout géré, euh... S'assey, encore, hein. Qu'est-ce que c'est qui, elle ? Madame Elba, amicale, discutée. Amicale. Ah, ah, ah. Tu vas rentrer après. Tu rentres et tu te caches. Euh, tu te caches. Tu te couches. Tu te caches. Hey ! Sa femme est là ! Réveille. Non, mais on va donner... On va niquer un coup, hein. Faut pas déconner, hein. Le romantisme ! Toujours le romantisme. Barre-toi, le gamin, là. Vas-y ! Barre-toi, le gosse. Non, pas méchant. Jouer la serénale. Embrasser. Bon, euh, le gosse, il m'énerve, en fait, tu vois. Je vais lui acheter un lit, hein. C'est là, il me pète les noix. Ou du moins qu'on ait un deuxième lit, parce que ça commence à bien faire, hein. C'est un lit de mariage. Créné, voilà, super. Voilà, ça, on aura plein de lits dans notre maison, c'est cool. Elle est où, notre femme ? Connasse ! Putain. Elle est où ? Oh, elle est... Au plus, c'est un demeuré, ce gosse. Allez, on va s'endormir, pour de bon. Et s'asseye. S'asseye ! Il faut qu'elle... Fini d'écrire une pièce et déclamer un poème. Oh, tu vas, tu vas déclamer un poème. Euh... Alors, attends. Déclamer un poème ? Cœur fondant. Réciter le poème, vas-y. Ok, ça c'est fait. Il faut qu'elle fasse... Oh, l'Isianore, c'est joli. Fini d'écrire une pièce. Tu vas écrire une pièce, je vous jure. Euh... Écrire une toby. Alors, nous allons mettre... Aime, voir et manger. Nous allons mettre... Guerre étrangère et animaux et chasse. Voilà. Chevalier... Euh... Chevalier... Euh... Oh, putain. Mais les titres, j'en ai aucune idée. Une comédie. Le sanglier... Pourré. Allez, le sanglier pourré. Bon, bah écoutez, hein. Moi, j'essaye de faire au mieux, non ? Voilà. Elle est très bien en énergie et tout, elle. Super. Légérume. Ok. Ça, c'est fait. Et elle doit faire quoi, elle ? Je vais oublier qu'il y avait une mission. Demande à Trois-Synes de quelle humeur ils sont. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ! Ah 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 ! Amical. Il devrait y avoir un truc directement, non ? Barde romantique amical à discuter. Comment ils vont ? C'est ça ? Quelle humeur ils sont ? Ah ! Très. Non, je sais pas. Alors là. J'en ai foutre... Ah ! Se renseigner sur l'humeur ! Mais pourquoi ça marche pas ? Ah ! Putain du con de merde. La vulgarité est un bilan défaut, je le sais. Ah ! Se renseigner sur l'humeur, ça on s'en fout. Se renseigner sur l'humeur. Et est-ce que notre ami Jack est dispo à acheter des produits du marché ? Non, on va demander à lui. Non. La princesse Daenerys, on peut pas. Bernard Lepage, on peut pas. Oh ! Allez ! J'ai pas envie de... Allez ! Ah mais non, c'est déjà celle-là ! Mais merde ! Tu vas lui demander ! Tiens Ada ! Hop, voilà, c'est bon. Alors, en fait, je ne me sens pas très bien. J'ai entendu dire qu'un événement malheureux allait bientôt se produire. Je ne sais pas ce dont il s'agit ni quand il arrivera. Et c'est ce qui est encore pire. Quelqu'un a dit à mon ami que la fin du monde approchait. J'espère que c'est faux quand on ne sait jamais. J'ai l'impression que les mauvaises nouvelles sont fréquentes à chapitre. Mais non, juste une fois par semaine ! Pas plus que ça ! Ada ! On m'a dit qu'une armée de zombies allait nous attaquer, qu'une pluie de feu s'abattrait sur nous, et d'autres trucs de ce genre. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais on ne sait jamais, ça me fiche les nerfs en pelote. D'habitude, ils sont beaucoup moins nombreux à se soucier de la fin du monde. Il est qu'elle à 9h30. Il faudra peut-être que je m'occupe de lui. À la fin du monde, ils sont peut-être simplement besoin d'être distraits par une musique agréable. Il faut d'abord trouver l'inspiration auprès des Sims du peuple. Casse-couille, hein. Demandez l'inspiration à 3 Sims. Bah, ça va. On a l'habitude, ça. On va encore récolter. Euh, non. Drôle, non. BARD ! Et tu vas chercher de l'inspiration tout court. Pendant ce temps-là, on va revenir avec notre petit pétire. Qui dort ? T'aimes, amour. Je ressens votre douleur. T'aimes, amour. Ne vous inquiétez pas, je suis avec vous. Tu te réveilles, Coco, maintenant. Merci. Tu vas nous faire un petit manger. Tu ne peux rien faire. Tu vas nous faire un petit gruau qui va bien. Oh là là, ça y est, elle a plein de thèmes. Et lui, il faut qu'il espionne 3 conversations. Ok. Écouter discrètement une conversation et déposer un message. C'est vraiment demandé de me voir dans la boîte un message local. D'accord. Bon, bah écoute. Tu vas y aller. Tu peux récolter. Prendre ça. Prendre ça. Prendre ça. Histoire 2. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller sur la place du village. On y arrive. A peu près. Là. Après, tu vas venir ici. Voilà. Comme ça, il aura assez de graminées pour faire une petite soupe de graminées. Un ragout, je ne sais plus quoi. Alors. Espion. Non. Ok. Espion. Mais comment on peut faire, s'il vous plaît, pour espionner la conversation ? J'aimerais. Oh, il m'énerve avec ce truc. Ah bah tiens, il y a une boîte à messages ici. Hop. Déposer un message secret. Je veux écouter une conversation, monsieur. Qu'est-ce que ça doit faire ? Recevoir l'inspiration de 3 personnes. Écrire 2 poèmes. Tu rentres à ta baraque, s'il te plaît. Voilà. Voilà. Super. Tu vas jouer du lutte. Voilà. Tu vas... Bienvenue au Moyen-Âge. Allez. Alors, elle a fait ça. Il faut qu'elle envoyer une lettre à pétir la spion sur vos inquiétudes et écrire 2 poèmes. Bon. On va écrire tout ce poème. Parce que bon, écrire un poème, écrire un poème. Sinon, on est dans la merde. Ah, puis elle fait à manger en plus. En plus de ça, elle fait à manger, cette grognasse. Alors, on s'en fiche. Tac, tac, et les tacs. Oui, ah. Poil ou mort. Je sais, c'est... Je suis pleine de rebondissements. La nuit, il fait noir. Voilà. OK. Hein ? OK, elle a réussi son truc. Alors, envoyer une lettre à pétir la spion sur ses inquiétudes. On est d'accord. Ah, voilà. Tu vas envoyer une lettre pour tes inquiétudes. Inquiète. Alors, repas un cipi de colère refoulé. Au Béron, le paysan. Tu vas être méchant. Tu vas les cracher au visage. Tu vas rabaisser les hommes. Et tu vas se moquer de son apparence. Je sais, jamais si Béron, l'espion finira par revenir ou pas. Je ferai mieux d'aller trouver quelque chose à faire pour récupérer l'esprit et rester de bonne humeur. Voilà. Encore un petit se disputer. Allez, tu vas retourner chez toi. Bah, oui, j'aimerais bien, hein, mais... Je sais pas comment on fait pour espionner. Voilà, j'ai négligé mes responsabilités. Tiens, coucou, salut. Vers les poches. Non, mais discuter. Béron. Discuter. Tiens, il y a ta femme qui est là. Eh, viens à la maison, chérie. Viens à la maison. Viens, mon cupidon. Et tercule. Ah, bah ouais. Ah, bah ça, c'est sûr. Punaise. Je devrais faire crac-crac un peu. Allez, rentre à la maison. Elle te suivra peut-être dans ton lit. Mais c'est ton gosse. Oh. Elle est là. Ah. Elle est là. Ah. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Mais. Mais c'est ce qui, mais pas ce que je lui ai dit. J'en ai marre. Pourquoi c'est Sims ? Mais... Réveille-la ! Oh, fuck ! Mais... Oh ! Eh, j'en peux plus, hein ! Eh, mais les signes, c'est pas possible, hein ! T'arrêtes ! Putain, mais je te jure ! Je te jure, je vais te défoncer, toi, Pétir, là ! La traversée du désert, mais t'es pas foutu de faire ce que je te demande, gars ! Ça devient grave, un peu ! Oh ! Il y a un mec qui est enfermé ! Oh ! C'est génial ! Voyageuse d'Isianer a gagné un test sous forme de bagarre ! Qu'est-ce qu'on s'en fout ! C'est un pas intéressant ! En tout cas, elle a fait ses trucs ! Voilà, lui est content ! Euh, ok ! Bon, ben, on n'a pas pu faire crac-crac ! Alors, on doit toujours écouter une fucking conversation ! Je suis sûre que c'est un truc con, comme la lune, hein ! Mais je clique sur lui, c'est... Je peux pas ! Je sais pas comment on fait ! Oh là là, c'est chiant ! C'est là, bon sang ! Je me foutrais des claques ! Je me foutrais des claques ! C'est pas possible ! En fait, j'étais tellement concentrée sur le truc espion que j'ai même pas fait attention à quoi que ce soit d'autre, quoi ! C'est insupportable ! Oh ! Bah oui, mais il faut que les gens y discutent aussi, maintenant ! Je vais pas avoir de gens qui discutent ! Il y a plein de gens, là ! Discuter ! Ouais, dis donc ! Et là aussi, tu peux écouter ! Et là aussi, tu peux écouter ! Je dois dire que le peuple s'en agitait ces derniers temps, il s'agissera tout simplement d'une infestation de puces de feu ou d'une nouvelle disparition d'enfants ! Toujours la discrétion même ! Dame Valby m'a dit que le domestique de la cousine de son mari avait dit qu'il s'était passé quelque chose au village hier ! Ok, très bien ! Oh ! Vous avez un lit dans le coin ? Ah bah, il faudrait bien que... Sa femme, quand même, non ? Faire crac crac ! Dans le lit de la reine ! Ha ha ! Ha, connard ! Allez ! Voilà ! Allez, c'est bon ! On a enfin fait ce qu'il fallait ! On a écouté deux conversations sur trois. C'est bon, il a écouté ! Alors, elle a dit que le mariage serait annulé si elle le surprenait à nouveau nue dans le jardin ! Vous vous rendez compte ? Ok, on a enfin avancé ! Ah, j'en ai marre de perdre autant de temps pour des conneries ! Euh, ok ! Donc elle, elle doit chercher l'inspiration dans deux heures, t'es où ? J'ai mon chat qui commence à faire le bordel, donc c'est super ! Tu vas aller chercher l'inspiration ici, et chercher l'inspiration là ! Toi ! Tu dois préparer et livrer un venin... Mais tu me saoules, hein, c'est ton venin fomitif, toi ! Tu rentres chez toi ! Hey ! Tchou-tchou-tchou-tchou ! Hmm, rien d'anormal, de la politique, des scandales et des rumeurs habituelles ! Mon malaise ne serait-il que de la paranoïa ? Je ferais mieux de rester sur mes gardes, quand même ! Mais, qu'est-ce que c'est ? Une lettre de cerceille à Ménestrelle ? Il semblerait qu'une catastrophe se reprépare et elle se demande si je sais quelque chose à ce sujet. De toute évidence, les gens sont troublés par une sorte de mauvais présage. Je dois en trouver l'origine ! Je devrais peut-être me renseigner auprès d'une de mes sources pour avoir d'autres informations. Il doit y en avoir une dans les parages. Tiens, madame ! Ma chère dame d'amour, comment allez-vous tu vas faire à manger, déjà ? Du gruau ! On s'en fout. Tu manges de la merde, on s'en tape. Il mange. Alors, elle a trouvé des trucs. Parfait. Ok, toi, tu vas monter. Fabriquer un objet. Ah non, mais c'est à la chaîne, hein. Il ne peut plus faire le vomitif. Parce qu'il n'a pas assez de feuilles du seigneur et de graines. Feuilles du seigneur. Mais, seigneur, donnez-nous des feuilles. Donnez-nous des fleurs. Donnez-nous des fleurs. Du seigneur. Je ne sais pas c'est à quoi ça ressemble. J'ai déjà oublié la couleur. Je chante mal si je veux. Parce que c'est ma... Mon épisode d'à moi. C'est peut-être du bleu. Mais il est marqué dessus ! Ok. Ça en fait un peu trop, là, les gens. Juste un peu, juste un peu, juste un peu, un peu trop à cliquer. Vous savez, vous savez. Alors, est-ce qu'il en aura assez ? Est-ce qu'il y a besoin encore des fleurs bleues ? Quelque part dans sa vie, j'aime chanter. Et vous savez, vous savez, des conneries. Toute l'année. C'est comme ça. Je fais n'importe quoi. Allez, il va découvrir toutes les fleurs qu'il y a par là. Ah ! Super, tu vas prendre celle-là, du coup. Ok, je pense que c'est bon, là. Il en a assez. Tac, tac, et tac. Et tu rentres chez toi. Ok, c'est bon. Tu vas pouvoir faire ton truc vomitif. Fabrique un objet. Venez un vomitif. Ok. Très bien, tu vas le livrer. Tu vas écouter aussi, non ? Et toi, tu dois faire quoi ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est là. Ah, elle discute. Elle dragouille, la coquine. Elle doit finir d'écrire une pièce. Oh, elle me saoule, elle aussi. Et les Sims médiévales, c'est du taf. On n'arrête pas, surtout quand il y a deux personnages. C'est un peu compliqué, quand même. Écrire une tragédie, cette fois-ci. Allez. Tu vas mettre... La mort. Le crime. Royal. Famille royale. Et puis, observateur. Et tu vas mettre des nobles. Et ça va s'appeler... Le grand moineau. Ce salaud. Toujours référence à Game of Thrones. Évidemment. La cliente a été contrariée lorsqu'il s'est aperçu que le flacon était vide. Je ne crois pas que je pourrais sauver... Mais du con, tu l'as fait, ton truc ! Boire la potion. Mais t'es sérieux ? Mais non. Oui, 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 oui. Mais... Poignée de main secrète. D'accord. Ah, ça lui est hors la douteuse. Ok, vas-y. Ouais, il faut sauver quelqu'un du pilori, là. Avec de la chance, on ne sera pas loin. Oh, c'est ça, c'est un truc douteux ! Vache. Eh bien, cette poignée de main secrète me semble plus intime que dans mes souvenirs. Je ferai mieux de vérifier mes poches tout à l'heure. Attendez. 45 minutes. Ah, la zone du jugement, elle est où ? Il y a quelqu'un. On va le libérer. Projetez le véron. Allez, dépêche-toi. Ok ! On a raté un truc, mais... Demandez à avoir la douteuse au rapport sur la situation. Vas-y, tu vas y retourner. C'est du grand n'importe quoi. Cette tristesse a commencé il y a quelques jours. Au même moment où une voyageuse est arrivée en ville. Je ne sais pas si ces deux événements sont liés. C'est juste une constatation. Faire enquêter la source... C'est la voyageuse. Ah. Mais pourquoi est-ce que je la paye ? Enquêter son voyageur. Bien sûr, mon seigneur. J'obtiendrai rapidement plus d'informations. Oh ! On dirait Brienne. Brienne de Tarth. C'est Chimène, la criose de la ville. Ok. C'est pas de tout brûlée. Du coup, c'est un peu fatigué. Il est minuit. Tu rentres chez Watt. Allez. De toute façon, il faut attendre. Donc, il n'y a pas de mission pour l'instant. Je sens que cette mission va encore être d'une longueur incroyable. Vous avez reçu un message secret dans la boîte aux messages. Super. Fiston. Traverser du désert. Non, mais c'est bon. T'as déjà t'a niqué tout à l'heure avec ta femme. Tu vas manger un truc. La pourrie de joie de graines. Préparer de la nourriture empoisonnée. Trop drôle. Tu ne vas pas te détendre. Tu vas dormir directement. Hop ! Avec son garçon à côté. C'est trop mignon. Ok. Nous revoilà. Et là, il faut qu'il aille voir dans la boîte à messages. S'il y a un secret. Rechercher le message. Secret. Vas-y mon petit pétir. Votre cible, Lysianor, passe la plupart de son temps à la taverne et annonce une catastrophe à tous ceux qui l'écoutent. Curieusement, les gens sont particulièrement couvertifs. Oui, c'est celle qu'on avait croisé au départ. Avec Sensei et je ne pouvais pas lui faire... Je ne sais plus ce que je ne pouvais pas lui faire. Bref ! Alors, comment le groupe pour cette quête doit-il procéder ? Interroger directement la voyageuse. Écouter discrètement les conversations de la voyageuse. On va écouter discrètement. Maintenant que je sais comment on fait... Tu vas discuter avec elle déjà. On va la rejoindre. Il est temps pour moi d'aller voir la voyageuse Lysianor. Comment vais-je m'y prendre avec elle ? Ok. Respime. Voilà, tu discutes un peu, tout ça. Bon, vous n'êtes pas copains. Oh ! Ok, tu vas aller là. Ok, tu vas aller là. Qu'est-ce que c'est un peu étranger ? Mais arrête de lui parler ! Mais arrête de lui parler ! Mauvaise conscience. Pétire sans contact du tout comportement. Il ne peut toujours être récentralisé par la personne que vous aimez. What ? What ? Déposer un message secret. Ok. Tu vas déposer un message secret. On va attendre que l'autre bouffonne, là... Elle discute avec quelqu'un pendant que c'est en fait qu'elle se fait à bouffer. T'as l'air d'une... Tu fais trop peur ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle est moche ! Oh la vache ! Moi, je ne croirais pas à une toutoule comme elle. Punaise ! Il ne faut pas déconner non plus. Elle va aller parler à... Non, c'est aussi, tu ne vas pas aller parler. Toi, tu dois payer tes impôts et déclamer un poème. Tu vas déclamer un poème. Super. Tu vas réciter le poème. Voilà. Et tu vas venir te payer tes impôts. Voilà. Au moins, toi, tes trucs seront faits. Ah, elle va discuter ou quoi ? Déposer 150. Ça y est, ça y est, ça y est. Oh, on a une petite fille ! Tout, 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 tout ! Je vois, c'est rapide, les enfants d'un cinéval. Alors, le garçon s'appelait Adir, la maman s'appelle Ada, lui s'appelle Pétir. Je ne sais pas, l'appelle Péta. Ça revient un peu con. Ou Pétir. Allez, Pétir. Elle a peut-être les cheveux verts, celle-là, qui sait. Mais la ministre, c'est la troisième photo. Super. Elle est où, l'autre ? Ah, mais elle est là. Mais ils sont assis, ils se discutent, on ne peut pas les écouter. Il faut qu'elle soit debout. Euh, évite de trop boire, Pétir, parce que là... Attends, 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 écoutez. Il faut qu'il soit debout pour écouter, lui. Ah ! Je crois qu'on a fini. Le voyageur compta les terribles horreurs que Chabit devait affronter. Les morts sortiront de leurs tombes. L'illustration, elle est magnifique. Une redoutable armée de soldats maléfiques ravagera les terres. Oh, pareil. Et telle une pluie tour en ciel, le feu s'abattra sur la terre, ne laissant sur son passage que des charbons ardents et des cadavres carbonisés. Entendez mes avertissements, peuple de Chabit. La fin des temps est proche. C'est trop beau ! Alors, l'observateur est en colère. Oui, je suis en ligne, mais j'espère que je suis en ligne. L'observateur est en colère et s'aimera bientôt le chaos et la destruction sur nous. Il ne restera rien. Nous sommes tous maudits ! MAUDITS ! Eh bien, je crois affirmer que je sais d'où viennent toutes ces rumeurs terribles. Les gens ont de tout temps raconté des palisberdes. Pourquoi les divagations de cette femme ont un tel effet sur le peuple ? Demandez une preuve de la catastrophe imminente. On n'a pas fini ! C'est l'illustration, je pensais qu'on avait fini, mais non. Oh, j'ai des preuves ! Toutes les preuves nécessaires. Regardez ! J'ai vu un rocher imploser, ne laissant rien d'autre que cette poussière que vous voyez dans ma main. C'est un signe de la fin des temps. Ouais, enfin... C'est plus aussi juste de la poussière à la con que t'as ramassé dehors. Wow, une poignée de poussière ! Pourquoi ne l'aviez pas dit avant ? Bon, il est temps de rétablir la vérité. Réfutez la preuve. Voilà. La voix de la voyageuse monta d'une octave et elle secoua la tête d'un air de défi en criant. Peu importe que vous me croyez ou pas, le peuple a vu la vérité dans ma poussière ! Et pétir l'espion réalisa que l'opinion publique n'était pas de son côté. Le peuple avait peur et avait déjà arrêté de mettre en doute les propos de la voyageuse. Pour révéler sa vraie nature, pétir l'espion aurait besoin de preuve de son escroquerie. Qu'allons-nous faire ? Utiliser un sérum de vérité ou demander à la bardesse de la faire boire... Oh, on va utiliser un sérum de vérité. Je trouve que c'est peut-être plus logique. Donc, faire boire un sérum de vérité à la voyageuse de Néanore et retourner à la tarde. Je vois si je peux... Comment ? Si je peux revenir à temps pour voir les Néanores se faire mettre dehors ? Toi, tu retournes. Tu reviens. Et toi, tu vas faire boire... Euh... Tu... Faut que tu... Tiens, tu vas écouter. Il faut qu'il aille en bateau, lui ! Oh là là, mon dieu ! Il y a trop de choses à faire. Partir à l'aventure... Ah non, il y a un territoire étranger. Eh, vas-y, dépêche-toi. Fabrimont. Allez, go. On va aller à Fabrimont cette fois-ci. Regardez, on va regarder le petit bateau partir. Il y est presque, il y est presque. Et hop là ! Vers Fabrimont et au-delà ! Et il est déjà revenu. So, ouais, je fais une réussite. J'ai appris beaucoup de choses sur les territoires et les... Ok, très bien. Il faut maintenant... Tu rentres chez Watt. Et on va fabriquer ce qu'on peut fabriquer. C'est-à-dire le sérum de vérité. On aurait pu demander à... À notre... Oh oui, sa fille ! J'avais pas... Oh, elle est moche. Attendez. Je sais plus. Oh. Mais c'est tellement compliqué. Ouais ! Magnifique enfant. Putain, mais dès qu'il fait crac-crac, il fait des gosses. On n'est pas fini, hein ? On n'a pas fini. Alors, tu vas fabriquer un objet. Dépêche-toi. Fabriquer... Ceci me... Mais tu me casses les pieds ! Oh là là ! Franchement, Pétir, t'es chiant. Ça va te faire du gruot, tiens. Ça te fera les pieds. Mais bouffe ! Oh, Adir, il est trop content d'avoir Pétia ! Ce prénom, quoi. Mais... Qui... T... Quoi ? T... Ah non, ça va, elle s'occupe. J'entendais de la musique, en fait. Je croyais que c'était Saseï qui était pas loin. Mais en fait... Bon ! Tu vas fabriquer un objet maintenant. Allez, tu te dépêches. Potion de préparation. Non, il nous faut... Sérum de vérité. Il faut de l'étoile bleue. C'est des fleurs violettes et bleues. Ok. On va chercher ça. Il va faire nuit, nuit, nuit. Oui ! J'ai trouvé de l'étoile bleue ! Voilà ! Allez, rentre chez toi ! Et il est 23h38, donc après, tu pourras aller te coucher. Sérum de vérité. Yes ! Ok ! Ok ! Super ! Oh ! Son fils, il vient se coucher. Euh... Donc après, tu dois faire boire. Et bah, tu vas t'endormir également. Et elle, je vais l'envoyer au lit aussi. Allez, hop ! Aïgon est chevaleresque. Oui. Tout va bien. Bon ! Ça y est ! Il est debout ! Traversée du désert. Je ne peux pas faire crac-crac avec ta femme. Encore ! Allez, on va aller tout de suite... Euh... Tout, 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 tout... Aller voir l'autre pain bêche, hein. Il faut lui faire boire notre petit sérum de vérité. Tu marches vite, Pétire. C'est bien. Alors. Dire au revoir. Comment je peux lui faire boire, espion ? Ça va être encore quelque chose, hein, cette histoire-là. Je le sens. Boire la potion. Non, je ne sais pas. Comment je vais pouvoir... Est-ce que je dois faire boire la potion et... Ah, mais non ! Ce n'est pas toi qui dois la boire. Ben, voilà. Bon, eh ben, on va rechercher de la... Mais non, mais moi, je ne sais pas. Parce que je me dis, c'est peut-être juste un clic à la con. Euh... Qu'il faut faire et que... Le jeu nous a... Nous... Nous troll, en fait. Tiens, étoile bleue. Et après, tu rentres chez Watt. Petit, elle va bientôt grandir. Elle vient de naître. La blague ! Est-ce que tu vas la câliner un peu ? Moi, la fille fille. Je ne peux pas faire grand-chose avec ce machin. Mais bon, au moins, c'est fait. Tu vas refabriquer un objet. Euh... Oh non, mais non, mais non. Mais non ! Sérum de vérité. Oh, la Belladone ! Oh, j'en ai marre. Belladone et... Étoile bleue ? J'en ai que deux. Petit, elle est devenue une d'un d'orat petite fille. Oh, elle a relâche. Oh, c'est ça ? C'est ça, notre fille ? Avec une coupe de cheveux comme ça ? Quelle horreur ! On peut les relooker ou pas ? Tu vas refabriquer un objet. Avec un joli... Sérum de vérité. Vas-y, mais... Pé, tire ! Eh, c'est pas possible. Pé... Faut... Voilà, hein. Ça me gonfle tellement. Ok ! Non, t'arrêtes de me casser les pieds ! J'ai fait des objets ! Ok ! Putain, mais il n'a rien fait. Oh là, j'en peux plus. Alors, il doit faire quoi ? Faire pression sur trois adultes pour obtenir des informations. Oh non, mais c'est bon. Faire passer un édit. J'en ai marre. On va avoir dû résoudre l'affaire avant. C'est tout ce que je veux dire. Comment on lui fait boire cette putain de potion ? J'en ai... C'est pas possible ! Est-ce qu'il ne faut pas le mettre dans le vin ? Quoi ? Bon sang ! Eh, sérieux ! Eh, non mais franchement, ce jeu me troll. Ce jeu me troll de ouf ! Puis qu'elle perd tout le temps entre écouter et ça, mais c'est tellement pas logique, bordel de cul ! Oh non ! Pfff, je vous jure. Non, je n'ai pas récupéré cette poussière sur un rocher qui avait implosé. Je l'ai ramassé par terre. Ce n'est pas une preuve d'une éminente apocalypse. Ok, c'est bon ! Qu'est-ce qu'il y a avec le clown Bob ? Informer la crieuse de la ville de l'escroquerie de Lysianor. Allez. Oh, mais là... Chapeau, quoi. J'en ai marre. Oh oui, oh oui ! Les rumeurs concernant des rochers qui auraient implosé sont très exagérées. On vous a menti. Les choses devraient revenir à la normale quand tout le monde apprendra que Lysianor est coupable d'arnaques aux rochers. Tiens, salut, Mélissandre. Comment ça va, Mélissandre ? C'est bon ? Ah, non, qu'est-ce qu'il faut faire ? Dire à la voyageuse de Lysianor de quitter le royaume. Parez-vous de chez nous ! Mais cela n'allait pas être si facile. La voyageuse monta sur une table et commença à crier. Vous pensiez que c'était ma seule preuve ? J'ai une relation directe avec l'observateur et j'ai été informée de la apocalypse par cette boule de cristal. Elle tenait quelque chose qui ressemblait à un pamplemousse pourri. Et les gens poussèrent des exclamations d'admiration. Ça suffit, s'écrit la serceille la menestrelle. Je n'ai plus d'autre choix que d'utiliser l'arme secrète de l'oratrice, la dérision sans fondement. Alors c'est à elle, maintenant, réciter un poème. Oh, t'es chiante. La meuf qui n'en peut plus. Tiens, le gros qui joguait. Allez. Voilà. Ah, vous faites beaucoup moins peur désormais, hein ? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Dire... Parre-toi. Parre-toi. Vas-y, parre-toi. Ah, Contrarie, la voyage de Normona. Très bien, vous pouvez vous moquer de ma boue de cristal si ça vous chante. Au moins, il me reste mon livre de la terreur. Dépli de ses vêtements, elle sortit alors un vieux livre sinistre qui, lorsqu'elle l'ouvrit, s'exprima avec une voix semblable au cri de mille corbeaux affamés. Je suis le livre de la terreur, écrit avec du sang et lié avec la chair des pauvres innocents. Je suis la genèse de la faim. Personne n'échappera à ma terrible justice. Ah, ah, ah. Ça ne sera pas bon. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un objet vraiment dangereux. Je ne peux pas le laisser en sa possession. Ok, c'est à pétir de voler le livre. Voler, voler le livre à la voisine. Pour faire les poches. Alors, oui. Non, mais moi, je ne sais plus au bout d'un moment. Attendez, il y a deux secondes, il pouvait lui faire les poches. Il a réussi à voler. Quel livre de la terreur ? Je ne vois aucun livre de la terreur. Ah, c'est bon, il a réussi. Brûler le livre dans une cheminée. On va brûler. Brûler le livre de la terreur de la voisine. Ça sent le poil de chien grillé par bonheur. J'en ai fini avec ça. Il est temps de dire à Lysanor de ne plus revenir à chier habite. T'as dit, casse-toi ! Bouffonne ! Espèce de gitane ! Dégolasse ! Oui, ben, oui. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Non, mais sérieux ? Arrêtez, la mission, elle est trop longue. Ah, ça y est, qui a été réussi ? L'apocalypse ? Alors, félicitations, petit machin. Aucun s'en fout. Le peuple finit par en avoir assez. La voyageuse fut expulsée de la ville en criant « Je reviendrai ! » « I'll be back. » Et je n'ai pas dit mon dernier mot, Jean-Pierre. Tout le long du chemin. Deux jours plus tard, elle fut retrouvée morte au bord de la route dévorée par les loups. Super. Pétir, l'espion et sa saille la menestrelle reçurent peu d'éloge pour leurs actions, mais avaient la satisfaction d'avoir bien servi ch'habite. Aucune véritable catastrophe n'avait été évitée, mais les gens arrêtèrent de parler d'une véritable catastrophe. Et c'était presque aussi bien. Ah, c'est bon, on a fini cette mission. Elle était méga longue, j'ai méga galéré. C'était chiant. En même temps, c'était d'une simplicité. Et en même temps, c'était du gros troll, quoi. Donc, en tout cas, désolée pour les petites injures, n'est-ce pas ? Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour la suite des Sims médiévales. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada